Bonjour, Joanne à Bois, conférencière au bonheur, coach du PNL et prouteur à succès. Aujourd'hui, c'est notre stratégie numéro 3 de 100 pour vivre heureux au quotidien. Donc, la stratégie numéro 3, c'est de méditer. Je vous entends dire, ah ben oui, je le sais, je devrais le faire, mais je ne sais pas comment, puis mon Dieu que ce n'est pas facile, puis mes idées partent de tous les bords, tous les côtés. C'est bien dit, c'est correct, il faut de la pratique au début, et ça n'a pas besoin de durer une éternité. Il y a plein de fausses croyances au niveau de la méditation. Souvent, ce que je vais suggérer aux gens qui commencent au début, c'est de faire un peu comme avec nos tablettes, nos téléphones. On a de la facilité à supprimer, tasser et classer dans un dossier ou dans un autre. Donc, premier temps de vous installer confortablement et de prendre des bonnes respirations. Moi, j'aime bien méditer les yeux fermés, parce que j'ai comme croyance qu'on voit plus loin, les yeux fermés. Et ça nous permet de ne pas être divertis par ce qu'il y a autour de nous. Donc, de prendre le temps de fermer les yeux et de se centrer sur notre respiration, un peu comme on a vu à la capsule d'avant. Et de laisser les idées venir, les accueillir et les tasser tout doucement dans sa tête. Juste en leur mentionnant qu'on les a vus et que c'est correct, qu'on va y revenir un peu plus tard. Que là, présentement, tout ce qu'on a besoin, c'est de faire le vide. Et le faire le vide, pour ceux qui sont habitués à venir au groupe de discussion ou à mes conférences, la façon que moi, je fais vraiment au quotidien, sans me mettre en état de grâce. Les lettres d'état de grâce veulent dire le G, d'être bien groundé. De prendre le temps de bien s'enraciner. D'imaginer comme des belles grosses racines qui poussent la plante de nos pieds, puis qui viennent se connecter très, très, très profondément dans la terre. Et de sentir toute la force, toute l'énergie de la nature qui circule en nous, un peu comme la sel dans les arbres. Le R, d'état de grâce, c'est pour respirer. Donc, de prendre conscience de sa respiration, de la descente d'un ventre, un peu comme on a vu précédemment. Et de prendre vraiment le temps d'expirer tout ce qu'on a plus besoin pour se connecter dans le moment présent. Le H, d'état de grâce, c'est pour être attentif. Attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à nos émotions. D'être aussi attentif à notre corps. Notre corps, il est magnifique. C'est un véhicule qui nous parle. Si j'ai mal à la tête, bien peut-être de me demander, plutôt que de prendre des petites pilules, est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que je me suis hydratée? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre une pause aujourd'hui? Juste de prendre conscience de ce que mon corps a envie de me dire. Quand ça nous pèse lourd sur les épaules, qu'est-ce que je porte avec moi que je pourrais peut-être déposer? Donc, le H, d'état de grâce, c'est d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi et à son corps. Le C, d'état de grâce, c'est d'être connecté. Imaginez-tu comme un fil doré qui part de la plante des cheveux et qui vient se connecter à beaucoup plus grand? Peu importe vos croyances, que ce soit Dieu, l'univers, la grande conscience, peu importe, juste d'être conscient que cette énergie est beaucoup plus grande que nous et d'aller s'y ressourcer. Et le H, d'état de grâce, c'est d'être en équilibre entre ciel et terre, en étant bien enraciné à la terre, tout en étant bien connecté à beaucoup plus grand que nous pour être en équilibre entre les deux. Et tout ça, ça prend quelques minutes seulement pour se sentir dans une bonne énergie. Donc, c'était la stratégie numéro 3. Merci beaucoup, Joanne-Lavoie, coach.com, si vous voulez plus d'informations. Et ne pensez pas à votre vie, vivez-la. Bye, bye!